C'est Mamoud Lamine Sané, chef de village de Mawa, président du collectif des chefs de village de l'arrondissement de Niagis. Cette affaire de sécurisation, si on a commencé à faire, on ne peut pas le faire. Parce qu'on a fait beaucoup de choses. Si on a fait des choses, 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 on a fait des choses. Parce que les villages déplacés sont plus fatigués parce qu'on a besoin de la location, de la location, de l'électricité, de la location. Vraiment, on a fait des choses, mais quand on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des choses. Je m'appelle Anjouana Mendi, je suis le chef du village de Bourjolong, malgré qu'il n'y a personne là-bas, mais le nom reste. Alors, on a quitté notre village depuis 1991, tout le monde est parti. Aujourd'hui, j'avais pensé qu'on a tout perdu, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vois que la presse, l'État, la population est derrière le retour. Alors, là, je suis vraiment content, très content, très content. Vous dites que l'idée de l'entrée, de revoir ce que vous avez laissé là-bas, les tombes, expliquer ? Oui, oui, ça c'est revoir nos terres, nos bruges, les tombes de nos parents, tout ça c'est quelque chose de bien, qu'on n'attendait pas, on avait dit qu'on ne pourrait plus retourner là-bas. Mais maintenant, je vois que vraiment, le tour est annoncé, je ne sais pas quand et comment, mais vraiment, je suis content. Vous êtes combien de population de Bussolo qui sont dispersés ? Ben, population de Bussolo, je ne sais pas, je n'ai pas retenu le nombre exact, mais tout le monde est partout, Guinée-Bissau, Gambie, il y a même ceux qui sont à Dakar, il y a même ceux qui sont en France et tout, mais tout le monde a l'idée de repartir un jour. Est-ce que vous préparez le retour ? Ben, le retour, oui, bien sûr, comment ça se fait ? Dès qu'il y a la paix, il n'y a même pas quelqu'un qui va dire, venez, venez, non, il y a tout le monde qui va partir. Il y a même ceux qui ne sont pas de village, de Bussolo, par rapport à notre bonne terre, ils me disent que non, dès que c'est calme, je vais venir là-bas, vous allez me donner là où travailler. Le retour, dès que c'est calme, le retour, on n'a personne, tout le monde va partir, tout le monde va partir. Et vous êtes content justement de ces opérations ? Bien sûr, comment vous ne serez pas content ? On est content, très content même. Il y a une fois, j'étais même à Abyssin, où il y a la base militaire là-bas, pour les remercier, pour les encourager. Parce que vraiment, ce n'est pas facile. C'est une opération qui a daté longtemps. Les arbres sont plus longs que ça. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. C'est un travail vraiment trop compliqué pour tout le monde. Donc vous félicitez l'État ? Je félicite l'État très bien. Très bien. Tous les jours, je fais la prière que ça s'avance, que la paix revienne dans tous les villages. Alors, c'est ça que tout le monde attend. Tu es heureux ? Non. Ouais, c'est ça que tout le monde attend. Merci.